Aujourd'hui pour le Vesial News, nous entrons en contact avec le personnel et le prisonnier du pénitentiaire de Bollingbrook. Après plusieurs scandales autour de cette prison, nous avons décidé d'investiguer. Reportage maintenant. Bonjour monsieur, je me présente Samantha, journaliste du Vesial News. Puis-je vous poser quelques questions ? Oui, dites-moi. J'aimerais savoir ce que vous ferez ici ou si vous rendez visite à quelqu'un. Oui, tout à fait, tout à fait. Deviens récupérer un vieil ami à moi, été à l'après-d'un pénitentiaire de Bollingbrook. Ah très bien, donc là il va sortir de prison là ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il a fait quoi pour être en prison ? C'est compliqué. Demande-guer pourra peut-être vous en parler s'il veut vous répondre, mais dis-donc, il a fait ce qu'il devait faire. Oui, oui, c'est un mal-être, c'est rien de toute façon. Fouille-moi. Je m'aurai tout pris, bordel. Allez, je me casse. C'est un bouffon. Oui, allez, avance. Doucement, putain. Allez, avance plus vite que ça, bordel. Tu as été assez maltraité, là. Avance, tais-toi. Lasse-moi mes couilles chinoises, là. Avance, tais-toi. Lasse-moi mes télités. T'as pas de couilles, on t'a déjà dit, bordel. Oh, putain, quel plaisir. Oh, maître, comment t'as-tu ? Oh, putain, par la doigt du dragon suprême, acceptez ma bénédiction. Thomas, t'as-tu bien battu ? Merde, bon, très très mal. Ah, ok. Bon, merci, monsieur, au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Oui, au revoir. Casse-toi. Oh là là, t'as fait plaisir de te voir, Django, en tout cas. Bon, t'es, putain. T'as-tu tant que j'ai passé dans cette roi ? Pourtant, dans les mots, je l'erreur, mais c'est là. Bonjour, messieurs, excusez-moi de vous déranger. Bonsoir, bonsoir, madame. Je me présente. Je me suis déjà présenté tout à l'heure au monsieur. Je me présente à vous, monsieur le détenu, je sais pas votre prénom. Je suis Samantha, journaliste de Vézion News. Je viens de parler avec votre charmant ami. Dites, est-ce que je peux vous poser quelques questions suite à votre séjour au sein de la prison de Bolingbroke ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, madame. Très bien. Dites-moi, pourquoi vous étiez en prison ? Déjà, madame, j'ai une question pour vous avant de commencer. Faites-vous partie de la police ? Parce que je n'aime pas trop tout ça. Pas du tout, monsieur, justement, je vais rétablir toute la vérité qui se passe au sein de cette prison, après plusieurs rumeurs de violence, de malnutrition des détenus, et sûrement d'autres choses cachées. Je viens juste faire un reportage. Ça marche. Du coup, je me présente, madame. Je m'appelle Aoutzong. Je suis un grand homme. Je suis d'origine chinoise. Je possède actuellement six mandats d'arrêt international sur ma gueule. Et oui, je continue les bêtises, mais bon, vous savez, la vie n'est pas facile. C'est un petit handicap au niveau, bon, bref, je ne vais pas dire ma vie privée, mais je n'arrive pas à trouver du travail, donc je suis obligé de salaire mes mains. Dites-moi, comment s'est déroulé votre séjour dans cette prison ? Franchement, si c'était sur TripAdvisor, sur le site, j'aurais mis une demi-étoile, juste pour la participation. Parce que vraiment, je vous dis que ce trois rats, déjà que je les mange les rats, normalement, oui, je suis chinois, mais ce trois rats, il est différent des autres, madame. C'est que des racistes, que des malades mentaux, c'est vraiment, je ne sais pas kiffer. C'était vraiment dangereux et dur. Même en s'ils se vivaient mieux, alors qu'on vivait entassés à une trentaine de personnes dans un appartement. Je peux vous dire que je vivais beaucoup mieux qu'ici. C'est vraiment, je déconseille les jeunes de rentrer à cet établissement. Ne faites pas des bêtises. Très bien, dites-moi, il y a eu plusieurs rumeurs comme quoi que les gardiens feraient de la violence envers les détenus, est-ce que c'est vrai ? Ah, quel genre, bien sûr, madame, c'est pas que les gens, les coups de matraques, je les ai eus. Et pas que dans le cul, madame, c'est pour vous le dire, ça fait mal, c'est pointé plusieurs jours. C'est, c'est, bon, je ne pouvais pas faire quelques sacs sexuels autonomes à cause de ma main cachée, à cause des gardiens qui matraquent. Bon, c'est, voilà, c'est souffert, c'est beaucoup souffert. C'est scandaleux. Oui, bien sûr, c'est scandaleux. C'est vraiment ça, si j'avais... Moi, je vous dis quelque chose, c'est peur que deux choses, maintenant, dans la vie. C'est peur du tout grand esprit dragon chinois, et c'est peur des matons de Bolibro. Vraiment, que deux choses dans la vie. Voilà, madame. Très bien, très bien. Et la qualité de vie dans les cellules, c'est... est-elle saine ou... ? Ah là là, vous savez, je vais vous répondre... Attendez, déjà, je ne me sens pas en sécurité de me mettre un masque, même si, bon, c'est jamais, voilà. Excusez-moi, oui. Donc, voilà. Les conditions, madame, je vous dis, je travaille dans beaucoup de restaurants chinois, pour vous dire que l'hygiène, c'est pas ça, en vie, bon, et pour vous dire que même, c'est pire que, voilà, pour les banques, c'est pire que les restaurants chinois, et tout, pour vous dire le degré. On vit dans un trois, comme je vous ai dit, plein de salles, de saleté, etc., on n'a même pas de salles de ménage, c'est vous qui travaillons, qui nettoyons tout ça, donc c'est déplorable, franchement. Du coup, merci à vous, monsieur, pour ces questions, vous avez quelque chose à rajouter ? Écoutez, très tard, Tamantha, vous avez pu entendre de rétis poignants, ne vous casse pas que t'es eu du mal à retenir ma larme, t'es scandaleux. Écoutez, nous venons d'un très grand et beau et fort pays, qui est la Chine, mais même dans notre pays, on traîtra mieux les deux mains. Donc, j'ai vraiment du mal à arriver à m'endormir, en imaginant des personnes en train de vivre ce que j'ai vécu, montrer taire et tendre petit dingue. D'espère que ce pays va t'en dire, d'espère que les continents vont t'éveiller, te réveiller et te lever face à tous les ordres d'industice. T'es scandaleux, madame. J'espère que votre message sera entendu, alors, monsieur. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à mes questions et merci pour ce message. Merci à vous. Allez, viens, t'es fini, les conneries. T'es fini, tout ça. Bonsoir, excusez-moi, monsieur. Ouais, bonsoir. Je me présente, Samantha, journaliste du Vézien News. J'aimerais vous poser quelques questions à propos du pénitentiaire de Bolingbourg. Ouais, mais faites-le très vite, très vite, ouais. Oui, ok, très bien. J'ai eu plusieurs retours sur la qualité de vie médiocre des prisonniers et de leurs cellules. Vous pouvez m'en dire plus ? Vous savez, ils sont traités comme s'ils étaient chez eux. Vous voyez ici, c'est leur nouvelle maison. Et on s'occupe d'eux comme il faut, vous voyez. Oui, je vois. J'ai également eu des échos comme quoi certains de vos gardiens frapperaient les détenus. Vous êtes en train de dire qu'il y a des bavures ? Absolument pas. Nous sommes très professionnels, vous savez. On manie le bâton. À aucun moment, les détenus sont maltraités. Non, pas du tout. Vous déconnez ou quoi ? Bien sûr que oui, ils sont bien traités. D'accord. J'ai une petite question un peu plus personnelle pour vous. Est-ce que vous pensez que la peine de mort devrait être remise ? Bien sûr. Pour tous ces petits saligos là qui sont à l'intérieur. Qui ont commis des meurtres, des crimes, bien sûr que oui. Ils ne méritent qu'une chose, c'est de mourir. La chaise électrique, vous voyez ? Oui. Eh bien, ils ne méritent que ça. Très bien. Donc, vous pensez que la chaise électrique devrait être de retour au quêtre ? Effectivement, ouais. Un bon retour de la chaise électrique. C'est pareil. J'ai croisé à plusieurs fois des individus de type hispanique et afro-américain me disant qu'il y avait beaucoup de racisme au sein de ce pénitentiaire, c'est vrai ? Du raciste, pas du tout. Vous déconnez ou quoi ? God bless America. Très bien, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, à rajouter, monsieur, avant de finir cette interview ? Eh bien, écoutez, absolument pas, si ce n'est que j'ai du pain sur la planche, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Écoutez, je vous souhaite une agréable soirée, du coup. À vous aussi, monsieur. Ouais, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501